Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les chroniques MB, la chaîne qu'il faut suivre pour donner de la puissance à votre entreprise et à vos valeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec la chronique questions-réponses. Et nous avons une question qui nous vient de Rémi. Rémi qui écrit « Bonjour, je suis consultant indépendant depuis 5 ans. J'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le recrutement de leur personnel. J'ai plutôt eu une belle ascension. Mais aujourd'hui, je suis à un tournant. Je me sépare de mon associé et je vais donc continuer seule. Je suis très enthousiaste, mais pourtant quand même un peu essoufflée, en pleine remise en question. Pourriez-vous me dire, selon vous, ce qui est le plus important à réfléchir, à construire, avant de me lancer de nouveau ? Merci par avance, Rémi. Rémi, merci beaucoup pour cette question. C'est une question cruciale de pouvoir se poser avant de redémarrer Bill en tête. Donc pour vous répondre, je vais vous proposer deux questions à vous poser qui sont en fait deux questions qui m'ont accompagnée pendant 25 ans pour passer les crises, les remises en question et toutes les erreurs qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Et il y en a. Première question à vous poser, quels sont vos pourquoi ? Quelles sont vos raisons d'être, d'avoir créé votre business et de le continuer aujourd'hui, au bout de 5 ans ? C'est ça qui vous fait lever le matin. Et aussi, surtout, en tant que consultant, c'est vous qu'on achète. C'est à vous qu'on fait confiance. C'est avec vous qu'on crée une collaboration. Et dans la communication non-verbale, c'est raison d'être, vous allez les communiquer de façon tout à fait naturelle. Donc c'est complètement essentiel. Quelles sont vos valeurs, véritablement, en tant que personne, en tant qu'homme ? L'important, c'est que vous soyez au clair avec vos valeurs pour avancer et continuer à rebondir avec ce nouvel élan d'entreprise. Pour vous aider, je vous propose le livre de Simon Sénèque, qui est un conférencier et un auteur américain, et qui a écrit le best-seller « Commencez par le pourquoi ». Les grandes entreprises ont compris que, véritablement, on achète un produit ou un service par rapport à ce qu'il représente. Et elles communiquent dessus. Et ce livre de Simon Sénèque est véritablement une mine d'or pour pouvoir avancer sur ce sujet. Deuxième question, Rémi. Êtes-vous dans votre zone de brillance ? Comment avez-vous orienté votre activité ? Nous avons tous des compétences, des points forts, que nous ferions presque gratuitement et sans voir passer le temps. Pour ma part, c'est communiquer, transmettre, partager. Mais nous avons aussi nos zones de faiblesse. Ça peut être la comptabilité, la technique. Avez-vous vérifié que vous concentrez votre activité sur ces points forts, le maximum de votre temps sur ces points forts. Sinon, trouvez des solutions alternatives. Ou déléguer. C'est ce que je fais. Deuxième best-seller pour vous y aider. Découvrez vos points forts de Marcus Bickingham et Donald Clifton. Il existe des tas de tests sur le marché sur ce sujet-là. Mais ce livre est en lien avec un test justement sur Internet. Et c'est à mon sens le livre qui va vous permettre de façon la plus complète de développer votre entreprise en fonction de vos talents. Mais aussi de ceux de vos prestataires et de vos partenaires. Donc voici ma réponse à la question de Rémi. Et maintenant, exploitez bien tous ces conseils pour vous faire avancer à la vitesse supérieure. Et partagez avec tous ceux à qui ça peut rendre service. Et laissez-moi dans les commentaires quelles sont vos raisons d'avoir créé votre business. Mais également, quelles sont vos zones de brillance ou des questions que vous auriez à vous poser. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre votre première formation gratuite pour gagner des clients en continu avec une formation en live, avec des guides et des fiches de travail. Inscrivez-vous vite sur mon site www.mfb-conseil.com Merci beaucoup, à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada